L'épilepsie L'épilepsie, d'abord, c'est une maladie. C'est important parce que souvent, on parle de crise d'épilepsie, on parle même d'épileptique, alors que ce sont des personnes qui souffrent d'une maladie chronique qu'on appelle l'épilepsie. J'y reviendrai, ça a des conséquences, parce qu'on restreint trop l'épilepsie aux crises d'épilepsie. Or, ce n'est pas que ça. C'est vrai que les crises sont des symptômes de l'épilepsie, mais il n'y a pas que ces symptômes. L'épilepsie se caractérise donc, en effet, par le fait que le cerveau, pour des raisons électriques, peut faire des crises, comme des bugs, qui vont amener la personne, enfant ou adulte qui en souffre, à ne plus se contrôler, à perdre connaissance, à convulser. Parfois, ce n'est pas les plus fréquentes, les crises convulsives, mais ça existe. Ça peut être soit un trouble du langage, une confusion. Et donc, le but d'un traitement anti-épileptique, des médicaments anti-épileptiques, c'est d'empêcher les crises. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas épileptique. Il n'y aura plus de crise, et heureusement, dans deux cas sur trois, si la personne, l'enfant, l'adulte, prend bien son médicament, il ne fera pas de crise, mais il aura une épilepsie quand même. Et il faudra la suivre, cette épilepsie, et ses conséquences. Et là, ça m'amène à parler des autres conséquences de la maladie épileptique, des troubles cognitifs qui sont très fréquents, donc des troubles de la tension, de la concentration à l'école, des troubles de mémoire, parfois des troubles plus élaborés qui vont dépendre du type d'épilepsie. Et des troubles psychiatriques. Il faut savoir que la dépression, c'est 50% des épileptiques, des malades qui souffrent d'épilepsie. L'anxiété, c'est très fréquent. Et même des troubles psychotiques sont fréquents. C'est à peu près 15% des patients qui vont faire un épisode psychotique durant sa vie. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de restreindre l'épilepsie à des crises d'épilepsie. L'épileptique, c'est une personne qui a une maladie chronique qu'il faut suivre, qui souvent durera toute sa vie, avec des traitements contre les crises, mais une prise en charge thérapeutique qui doit bien aller au-delà des crises. Alors justement, comme je le disais, celle qu'on connaît bien, c'est la crise convulsive. C'est celle qu'on appelle la crise grand mal aussi. Lorsqu'elle survient, il y a une chute brutale, il y a des convulsions, des tremblements, ce qu'on appelle nous des clonies. Il y a le sujet bave, il y a une hypersalivation, on peut se mordre la langue, on peut perdre les urines. Ça dure une minute, deux minutes, et puis ensuite, il y a une reprise de connaissances très progressive, parce qu'il faut 10 minutes, 15 minutes, parfois une demi-heure, pour revenir à soi après cette grosse crise. Cette grosse crise, c'est 10% des malades qui souffrent d'épilepsie. Ça veut dire que 90% des malades ne font pas ce type de grosse crise. Ils font des crises qui peuvent être des petites absences, qui peuvent être des états confusionnels, qui peuvent être un trouble du comportement, un trouble du langage. Ce sont des épisodes qui surviennent brutalement, ce n'est pas quand ils vont arriver. On ne peut pas les contrôler, et surtout s'il y a une perte de conscience, mais la perte de conscience n'est pas tout le temps présente. Et ça se termine tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire pour une crise d'épilepsie. Il faut juste laisser la personne qui a une crise faire sa crise, le protéger, parce que s'il y a une perte de conscience, s'il y a une chute, bien entendu, il y a un risque, et laisser la personne revenir à elle, parce que quand elle réémerge, quand sa conscience revient, elle peut être perdue. Et parfois, on veut trop faire sur une crise d'épilepsie, et ça entraîne une agitation, une agressivité des patients qui se demandent quoi, qui ont peur et qui se défendent, parce qu'ils ont été hors contrôle durant quelques minutes. Alors, les enjeux de la prise en charge d'épilepsie, là, je peux parler très longtemps là-dessus. Je vais essayer d'être bref. Comme je l'ai dit, l'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui touche le cerveau. Et donc, comme les autres maladies neurologiques chroniques, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébrales, il faut qu'il y ait une prise en charge de maladies chroniques. Ça veut dire qu'il faut poser un diagnostic, être certain que c'est une épilepsie. Il faut une annonce diagnostique, un dispositif d'annonce qui n'existe absolument pas actuellement, expliquant ce qu'est la maladie, ce que va être le traitement, que ça va durer longtemps, qu'il y a des conséquences médico-sociales. On ne peut pas conduire quand on a fait une crise d'épilepsie dans un premier temps, on peut reconduire si on est bien traité, si on ne fait pas de crise. Je rappelle, deux épileptiques sur trois, en France, c'est 600 000 personnes qui souffrent d'épilepsie, ne font pas de crise parce qu'ils ont un médicament antiépileptique qui empêche les crises. Ça veut dire qu'il y en a un sur trois, donc 200 000 patients en France qui font des crises malgré le traitement, il y a une résistance au traitement. À côté de ça, il y a d'autres conséquences. Je vous l'ai dit, il y a des troubles cognitifs, il y a des troubles psychiatriques qui fluctuent, qui ne sont pas toujours présents, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tout le monde, mais il faut vraiment suivre l'ensemble de ces symptômes qui ne sont pas les crises pour parfois les traiter. On traite par antidépresseur s'il y a une dépression, par anxiolytique s'il y a une anxiété, par psychothérapie. Il y a toute une prise en charge psychiatrique qui est très importante dans l'épilepsie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'épilepsie a souffert beaucoup de la séparation de la neurologie et de la psychiatrie dans sa prise en charge, parce que les troubles psychiatriques sont très fréquents dans cette maladie. Enfin, il y a toutes les conséquences de la maladie. Vous prenez un médicament, vous êtes une femme, ce sont des médicaments qui peuvent être à risque pour la grossesse. On l'a vu pour la dépachine, sur le sujet de la dépachine. Donc, il faut qu'il y ait un suivi, il faut bien une explication sur l'effet qui peut être thératogène, donc avec un risque de malformation chez les enfants. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui prend un médicament antiépileptique ne peut pas être enceinte, mais il faut qu'il y ait des précautions et un suivi plus important qui soient effectués. À l'école, il y a tout un accompagnement avec des dispositifs qui doivent être mis en place à l'école. Dans le monde du travail, il ne faut pas que les épileptiques, comme c'est trop souvent le cas, les études montrant la stigmatisation des malades qui souffrent d'épilepsie, prouvent qu'ils sont moins axés au travail que d'autres, à niveau égal. Et c'est pour ça que l'enjeu principal, c'est qu'il y ait enfin une filière de soins qui n'existe pas actuellement pour l'épilepsie, que les spécialistes neurologues et neuropédiatres puissent voir au moins au moment d'une diagnostic les patients, parce que c'est un diagnostic qui nécessite souvent une expertise, mais qu'ensuite, le suivi, qui ne peut pas être fait que par des médecins spécialisés, soit organisé en lien avec le médecin généraliste, en lien avec peut-être des dispositifs qui vont se mettre en place, en particulier les infirmières de pratiques avancées, qui pourraient être une innovation intéressante dans la filière de soins pour, enfin, que ces patients qui souffrent d'une maladie chronique, j'insiste, puissent être bien diagnostiqués, suivis, et avec tout un dispositif qui va dépendre ensuite de leur vie. Ils sont enfants, ils sont adultes, ils sont des femmes, ils sont des hommes, ils travaillent, ils ne travaillent pas, donc un accompagnement avec cette filière de soins, avec un protocole de soins bien défilé.